pas des plans avec du rendement, vous n'allez pas placer de l'argent, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas d'autoship et vous n'avez pas d'intérêt composé. Donc, on ne vend pas des produits financiers. C'est complètement différent. On est une société de produits et de services fintech et on apporte au monde le fait de pouvoir utiliser les nouvelles technologies en passant par nos propres plateformes. Vous voyez, donc c'est complètement différent. Ce qui veut dire qu'on est cadré dans la législation et dans les futures réglementations à la suite du crash de FTX. Le monde normal est en train d'essayer de réguler le monde de la monnaie numérique et BlackRock fait partie déjà des sociétés qui rentrent complètement dans le moule. Alors, maintenant, autre chose qu'il faut comprendre, surtout si vous venez pour la première fois, la monnaie numérique fonctionne comme la monnaie traditionnelle. Vous pouvez l'acheter, la vendre, faire vos courses sur Internet dans les magasins physiques. Vous pouvez aller au distributeur automatique avec une carte et tirer du cash. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence ? La différence, c'est que l'endroit où on fait des opérations, ça provient d'un endroit qui s'appelle la blockchain. Moi, je vais vous demander de la comparer à une autoroute numérique. C'est plus facile, vous imaginez une autoroute. Donc, toutes les transactions se font dans une blockchain. Qu'a fait Blackfort ? Eh bien, Blackfort s'est préparé depuis pratiquement quatre ans avec son équipe de programmeurs pour faire partie des premières sociétés qui vont être capables d'exploiter le nouvel Internet 3.0. Donc, on vient de se fabriquer et de mettre en route une blockchain de la nouvelle génération. Alors, qu'est-ce qu'elle a de mieux que les autres ? Elle est super, ultra, rapide. Imaginez, on peut traiter jusqu'à 60 millions. Quand vous utilisez une blockchain, c'est comme une autoroute, il y a des frais à payer, des frais de transaction. Comme si vous alliez à la banque. Je vous ai dit, c'est exactement comme la monnaie traditionnelle. Simplement, nos frais de transaction, ils seront 98% moins chers que les concurrents. Je vous donne un exemple. Cet après-midi, on a fait pas mal de transactions avec l'équipe. On a utilisé différentes blockchains. Par exemple, sur la blockchain Tron, les frais, cet après-midi, étaient aux alentours de 1,50€ jusqu'à 2,50€. Hier, j'ai fait des transactions sur une autre blockchain, Ethereum. Là, les frais étaient beaucoup plus importants. On a payé entre 2,50€, voire 3,50€ sur chaque transaction. Alors, imaginez une blockchain qui va permettre aux gens de faire la même chose, mais en beaucoup plus rapide et en beaucoup moins cher. Et aujourd'hui, si on regarde un peu le monde, il y a très, très peu de blockchains 3,0 qui sont déjà opérationnels. Et puis, la dernière chose intéressante qu'il faut comprendre, c'est que les frais de transaction qu'on paye sur une blockchain, ça se paye en monnaie numérique. On ne va pas payer en euros ou en dollars. Donc, Blackfort a créé aussi sa propre monnaie numérique, il y a quelques mois en arrière, qui s'appelle le BXN. Et c'est une monnaie un peu à part déjà. Ce n'est pas une monnaie spéculative, comme toutes les autres, la plupart. Une monnaie spéculative, je vous rappelle ce que c'est, c'est qu'on ne l'achète pas cher en espérant que ça monte. Et là, on prie. Le BXN est une monnaie utilitaire, c'est-à-dire que sa fonction première, c'est de servir de monnaie de paiement des frais de transaction à l'intérieur d'un écosystème complet qui va être utilisé par des millions et des centaines de millions de personnes dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'on est plus rapide et moins cher. Et en plus, la blockchain et notre monnaie est verte, c'est-à-dire qu'elle ne va pas participer à produire plus de pollution en CO2. On a une empreinte carbone qui est neutre puisqu'on utilise l'infrastructure déjà existante. OK, prochain point. Là, ce que je vais vous montrer, vous regardez, vous écoutez, mais ça, c'est la partie Blackfort, c'est-à-dire les 40 programmeurs et le président Stéphane Hubert, ça, c'est leur activité tous les jours. Que fait la société Blackfort aujourd'hui qui va nous aider ? Les activités de Blackfort, vous allez voir, vont nous permettre à nous, sans rien y connaître, de gagner plus d'argent. Alors, Blackfort va proposer de fabriquer des monnaies numériques pour le compte de tout le monde. Tous les gens qui veulent fabriquer leur monnaie, puisque c'est possible, ils peuvent faire appel à nous puisqu'on a la technologie blockchain. Je vous donne deux exemples. Le Paris Saint-Germain, PSG, a un token. La société Renault, les voitures, a une équipe de Formule 1 Alpine qui a un token. Les applications dans votre téléphone, il y a peut-être une centaine d'applications. Elles sont aujourd'hui centralisées, c'est-à-dire que quand vous les utilisez, toutes vos données personnelles, quand vous allez sur Internet, sont bien sûr capturées, stockées, utilisées et revendues. Blackfort aujourd'hui fabrique des applications complètement décentralisées, c'est-à-dire que dans le monde décentralisé, une grande bonne nouvelle pour nous, nos données personnelles, quand on va sur Internet, sont stockées, mais dans la blockchain. C'est-à-dire que personne ne pourra y avoir accès. On est enfin protégé, dégâts femmes. Les systèmes de paiement en crypto. Si vous avez de la crypto dans votre portefeuille, vous voulez vous en servir pour payer n'importe où. Donc, il faut bien qu'il y ait des systèmes adaptés. Prenons un exemple à Paris, il y a un grand centre commercial, Beaugrenelle, qui, depuis le mois de juin, accepte tous les paiements en crypto. Donc, il faut bien qu'il y ait des sociétés comme Blackfort qui fabriquent ces systèmes de paiement et qui les mettent en ligne. Ensuite, vous avez les produits financiers, issus de la blockchain. Donc, c'est les mêmes que les autres, mais ils sont décentralisés. Alors, peut-être que ça va vous sembler bizarre, on va parler de la poste. Vous avez la poste française, autrichienne et suisse. En France, par exemple, il y a un grand débat en ce moment. La poste française a décidé d'éliminer le timbre rouge papier du catalogue et de le remplacer par une version numérique avec un fichier unique qui s'appelle un NFT. Vous imaginez ? Alors, tout ça pour vous dire que quand les postes se mettent à s'occuper de quelque chose technologique, c'est que c'est déjà avec une forte demande au niveau du public. Ensuite, et c'est là où on va gagner le plus d'argent, nous. Quand je dis nous, c'est vous et moi. La société Blackford va pouvoir, avec sa blockchain, proposer des produits et des services pour faire de la sécurité dans les transactions. Alors, on va prendre un exemple très simple. La FIFA, Fédération Internationale de Football, on en a beaucoup parlé avec la Coupe du Monde au Qatar, la FIFA a un problème majeur, c'est la vente de faux billets sur des faux sites internet. Pour couper court à ça, la FIFA a signé un accord avec une blockchain. Je dirais qu'à l'époque, nous n'étions pas encore prêts, mais ça aurait pu être nous. Il y a une blockchain qui va permettre de délivrer les billets que vous achetez sur internet. Donc, ça ne va rien changer pour l'utilisateur. Simplement, le paiement va être sécurisé. Et quand vous arrivez au stade, vous lancez l'application sur votre téléphone et la blockchain, à ce moment-là, va fabriquer un billet unique, un falsifiable, qui sera donc une ligne de code alpha numérique que vous présenterez au contrôle de sécurité. Le billet n'est pas émis avant, il est unique au monde, personne ne peut le falsifier. Partant de là, imaginons tout ce qu'on peut faire. Tout ce qui comporte un récépissé, une facture, un document authentique, que ce soit la banque dans les assurances, dans les prêts, dans la vente d'une voiture, peu importe. Vous voyez, ça, ça va représenter des milliards de transactions qui vont demander à être sécurisées parce qu'il y a de plus en plus de phénomènes de piratage. Et ça, c'est la spécialité de Blackfort avec ses 40 programmeurs. Ensuite, l'avant-dernier point, quand vous faites des transactions, des achats, des ventes, etc., vous allez dans des sortes de bourses. Dans la monnaie numérique, on appelle ça des échangeurs. C'est comme des bureaux de change. Voilà, simplement, notre échangeur qui arrive là, dans quelques jours, il sera décentralisé. Il utilisera la technologie de la blockchain nouvelle génération. Et on va proposer aux clients, par exemple, de FTX de pouvoir venir chez nous pour faire les opérations en étant complètement sécurisé. Vous voyez ? Donc ça, c'est le menu que Blackfort propose sur le marché mondial aujourd'hui. Et puis, pour nous, les utilisateurs de crypto, Blackfort a créé un wallet. Alors, un wallet, c'est facile à comprendre. C'est un petit portefeuille électronique. Donc, c'est une application dans votre téléphone, Android et Apple. Vous la téléchargez, vous mettez ça dans votre téléphone et avec ça, vous pouvez stocker. Voilà, vous pouvez avoir accès à toutes vos monnaies, les sécuriser, faire différentes opérations, achats-ventes avec cartes de crédit, avec virements bancaires, etc. Ce que ne font pas les autres wallets. C'est une nouvelle génération unique au monde de portefeuille électronique. Ça va nous permettre, rien que ce produit, d'aller sur le marché chercher des millions de clients qui vont le télécharger, l'installer, jouer avec, être familier avec et se familiariser avec et du coup, découvrir Blackfort, son univers et faire partie peut-être des futurs clients ou ambassadeurs. Alors, maintenant, il faut être aussi très clair. Moi, quand on m'a parlé de Blackfort, la première fois, c'était au mois d'avril de l'année dernière. Franchement, je n'ai pas capté tout de suite parce que je n'avais jamais entendu parler de cette société et c'est normal puisque Blackfort n'est pas un MLM, ce n'est pas une société de marketing relationnel, elle ne fait pas de marketing de réseau, elle n'avait pas de plan d'affiliation ni de recrutement. Pendant trois ans et demi, cette société a fonctionné comme une fintech et c'est toujours une fintech. Donc, personne ne connaît Blackfort. Pour se faire connaître, la société, elle a eu une idée absolument géniale au mois d'avril l'année dernière, elle a décidé d'utiliser l'effet de levier du marketing relationnel, c'est-à-dire le bouche et oreille rémunéré. Imaginez, tous les jours, on parle avec des gens, on peut leur recommander un restaurant, un cinéma, un bouquin, n'importe quoi, on n'est jamais rémunéré. Là, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, parler de Blackfort, faire découvrir les produits, les outils, la blockchain, l'échangeur, le wallet, etc. Et vous serez rémunéré pour ça. Et ça marche. De zéro, on est passé à plus de 50 000 clients en huit mois, entre avril et décembre. On a des clients dans 130 pays, donc ça ne touche pas à un pays ou à un continent en particulier, on est partout. Maintenant, il y a aussi un autre aspect de la crypto-monnaie, il ne faut pas non plus se cacher, se voiler la face, la crypto-monnaie a très mauvaise réputation. Ça, c'est clair. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que quand vous bouleversez l'ordre du monde, l'establishment, les banques, le contrôle de l'émission des monnaies, effectivement, vous n'allez pas vous faire que des amis. En plus, il y a des problèmes d'arnaques, de piratage, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur Internet. En ce moment, vous avez beaucoup de grands quotidiens qui tapent, qui tirent à boule et rouge sur la crypto-monnaie. C'est normal. C'est du lobbying. Il y a un manque de coups, il y a un manque de confiance, mais aussi, on peut avoir peur de perdre son argent. Les cours fluctuent beaucoup. On l'a vu, ça monte, ça descend. Le bitcoin est monté un jour à 60 000. Ce matin, il n'était qu'à 21 000. On ne va pas se plaindre. La spéculation peut aussi être un facteur et le blanchiment. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Tout ça, ça donne, pour le grand public, un sentiment plutôt de crainte. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a, en Europe, 92 % des épargnants n'ont pas encore opté pour diversifier leur épargne dans la crypto. Donc ça, c'est un marché à prendre. Vous allez voir qu'avec Blackfort, on va y arriver. Maintenant, un chiffre très important. D'ici la fin de cette année, on aura un milliard d'utilisateurs de produits dérivés blockchain. Ce n'est pas des gens qui vont faire de la crypto, c'est des gens qui vont utiliser les technologies du Web3, par exemple, vous achetez on reprend la FIFA. N'importe quelle personne qui commandera un billet aujourd'hui pour un match de foot passe par une blockchain. Vous voyez ? Donc, quand ce client achète un billet, ça va générer des frais de transaction. Donc, ça va donner de l'argent à quelqu'un. Quelqu'un va s'enrichir. Blackfort, ce que nous propose Blackfort, c'est de prendre une part du marché mondial dans tous les domaines puisqu'on est présent sur 100 % des activités de la blockchain. Donc, vous voyez, Blackfort, c'est quelque chose de différent. C'est une société qui s'est constituée comme une fintech autour d'un petit génie de la crypto-monnaie. Le fondateur, Stéphane Hubert, est reconnu par ses pairs comme étant un génie et un visionnaire en ce qui concerne des activités dans cette nouvelle industrie. Donc, tout ce qui est négatif pour la plupart des gens, et j'en ai fait partie au départ. Aujourd'hui, Blackfort arrive sur le marché avec une approche complètement différente. On n'a rien à vendre. Les gens qui vont faire de la crypto, quelle que soit la manière dont ils vont utiliser l'économie numérique, elles devront utiliser les outils que nous, on a mis en ligne. Si on est meilleur, plus rapide et plus géniaux que les autres, et qu'en même temps, on peut être payé pour en parler. Vous imaginez un peu le buzz qu'on va créer sur Internet. Vous savez quoi, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus ce soir à cette présentation. Alors, maintenant, on va parler d'argent. Blackfort, donc, c'est une société, une fintech qui a travaillé pendant trois ans et demi pour construire un écosystème dans l'économie numérique. Toutes les transactions, à chaque fois qu'on va utiliser un produit ou un service de la fintech Blackfort, il y aura des frais. Ces frais vont se payer dans une monnaie. Le BXN, c'est la monnaie de notre écosystème. C'est une monnaie numérique. Alors, elle a démarré à un centime, et aujourd'hui, elle est à deux centimes. Vous voyez, donc, elle a déjà doublé son cours. Ça veut dire que les gens qu'on a acheté au début, ils ont vu leur portefeuille multiplié par deux. Déjà, c'est très, très bien. Vous avez huit packs à votre disposition, ce qui veut dire que la société vous permet aujourd'hui d'acheter du BXN à un prix bloqué à deux centimes avant qu'il soit lancé sur le marché public et qu'il augmente. Alors, vous avez un pack à 5 000 pièces, 10 000, 50 000, 100 000, ça va jusqu'à 2,5 millions de BXN. Faisons deux petits calculs très simples. Le pack à 5 000, il vaut 100 euros. Le pack à 100 000, il vaut donc 2 000 euros, 100 000 fois 2 centimes. Le pack à 2,5 millions, il ne vaut que 50 000 euros. Maintenant, à chaque fois que vous allez acheter un pack, en même temps, Blackford va vous offrir un cadeau. Et pas n'importe quel cadeau. Vous allez devenir propriétaire d'un morceau de l'autoroute. imaginez notre autoroute Blackford, si c'était une vraie autoroute, elle est composée de 304 000 morceaux. Alors, si c'était une autoroute, on pourrait imaginer qu'il y a 304 000 barrières de péage. Si Blackford, c'était une ligne de chemin de fer, on aurait 304 000 gardes voyageurs. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous achetez un pack, vous devenez propriétaire d'une barrière de péage ou d'une gare de voyageurs. Alors, qu'est-ce qui se passe aux barrières de péage ? Quand vous passez, vous vous arrêtez, vous payez. Qui est-ce qui encaissera les frais ? Les barrières dont vous êtes le propriétaire, les frais, c'est pour vous. Ça, c'est un contrat à vie. Je précise. À vie, ça veut dire que vous, vos ayants droit, vos héritiers, vont récupérer l'intégralité de votre portefeuille. Et ça, ça ne passera pas par le notaire. Donc, c'est dû, là, on est sur du revenu passif moyen et très long terme. En même temps, quand vous achetez un pack, un des huit packs, ces packs, alors, pour que les gens qui viennent pour la première fois puissent comprendre, si vous avez l'habitude, je vais vous donner une image. Prenons une imprimante 3D. Vous l'installez à la maison. Donc, vous avez acheté votre imprimante Blackfort 3D qui va vous fabriquer pendant 10 ans d'une manière légale de la monnaie numérique, du BXN. Alors, en fonction de la taille du pack, eh bien, vous aurez plus ou moins d'argent qui va être fabriqué toutes les 5 secondes. Ça, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu l'intérêt que vous pourriez avoir aujourd'hui de participer au lancement de cet écosystème avec sa propre monnaie qui a un prix bloqué tout de suite et dont le prix va augmenter. Je vais vous montrer comment ça va fonctionner dans quelques minutes. Comment marchent les monnaies numériques, les vraies monnaies numériques ? Les vraies monnaies numériques, c'est-à-dire celles qui ont une vraie valeur parce qu'elles sont utilitaires, c'est-à-dire qu'elles ont une utilité à l'intérieur d'un écosystème. On prend l'Ethereum. L'Ethereum, c'est aujourd'hui la deuxième valeur en capitalisation dans le domaine de la crypto-monnaie. C'est une monnaie qui a été lancée en 2015 à 38 centimes à l'époque, donc pas cher. 1 000 pièces coûtaient 380 euros. Je pense que des millions de personnes auraient pu acheter ces 1 000 pièces. Moi, le premier, je n'ai pas vu à l'époque. La pièce est montée à plus de 4 000. Ce matin, elle était encore aux alentours de 1 500. Donc, si tu avais acheté 1 000 pièces à 4 000, tu les revendes à 4 millions. Tu les as revendues ce matin à 1 500, tu as pris 1 million et demi. Prenons Binance. Binance est arrivée sur le marché mondial comme une société inconnue il y a 5 ans. Elle a lancé sa monnaie à 3 centimes. Le cours est monté à plus de 600. C'est pareil, donc 1 000 pièces à l'époque, je pense qu'on aurait tous pu mettre un billet de 30 euros dessus. Ça n'aurait pas changé notre vie à ce moment-là. Tu les revends quand c'est à 600, tu as pris 600 000. Ce matin, le Binance BNB, il était encore aux alentours de 290. Donc, les mêmes 1 000 pièces coûtées encore ce matin à t'aurer rapporté 290 000 euros à dépenser où tu veux. Blackfort. Blackfort, c'est une fintech qui a travaillé pendant 3 ans et demi à développer un écosystème avec des produits et des services qui correspondent exactement aujourd'hui à la demande mondiale. Voilà. On a la possibilité de rentrer sur l'achat de la pièce, la monnaie numérique de l'écosystème à 2 centimes avant qu'il augmente. Quand vous achetez un pack, vous avez un contrat de 10 ans. Imaginez ça, votre imprimante 3D à la maison, elle va travailler pour vous pendant 10 ans et toutes les 5 secondes, imaginez, toutes les 5 secondes, vous passez devant la machine et vous fabriquez des nouvelles pièces. En fonction de la taille de votre machine, de votre pack, vous aurez plus ou moins une pièce. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on va regarder ça en détail, les deux premières années, votre imprimante 3D va déjà vous fabriquer selon le pack que vous avez acheté ou le nombre de packs que vous avez acheté, vous aurez des dizaines, voire des centaines, voire peut-être un million et plus de BXN. Et là, on est dans la réalité. Je vais vous montrer tout de suite des exemples où c'est déjà ce qui est en train de se passer. Alors, on va faire un, on va prendre le temps deux petites minutes de regarder un schéma pour que vous puissiez comprendre cette réalité. Imaginons que vous achetiez ce soir le pack à 100 000 pièces, c'est un des plus vendus. Il vaut que 2 000 euros. Vous avez un contrat de 10 ans. Maintenant, les deux premières années, qu'est-ce qui va se passer ? Au bout de 24 mois, votre imprimante 3D vous aura fabriqué 207 000 BXN. Vous en avez payé 100 000, donc vous en avez récupéré 107 000 gratuits. Imaginons que la valeur du BXN soit ne serait-ce qu'à 50 centimes dans deux ans. Eh bien, vous auriez en portefeuille 103 500 euros à cette époque-là. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le prix de la monnaie augmente ? C'est son utilité. Le fait qu'il y aura un milliard de personnes qui vont utiliser qui vont faire des transactions dans le domaine de la blockchain d'ici la fin de cette année. Toutes ces personnes-là vont devoir passer par une blockchain, un échangeur, avoir un wallet et c'est là où on arrive avec notre écosystème. Il est prêt, il est opérationnel et il est plus fort, plus rapide, moins cher que les autres. Mais les gens ne nous connaissent pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir, de créer une communauté aujourd'hui qui va servir de porte-parole en quelque sorte pour faire connaître Blackfort et vous serez bien sûr rémunéré au passage. En même temps, vous êtes client, vous avez vos packs qui tournent. Voilà. Et on est à quelques jours du lancement de l'écosystème au niveau mondial. Vous imaginez, là vous arrivez vraiment au bon moment. Nous, on est arrivés fin avril, début mai. Voilà. On a participé au lancement. On est plus de 5000 personnes dans notre équipe. Voilà. Et on vous invite à venir à bord. Tout simplement. Maintenant, est-ce qu'on peut faire confiance à Blackfort ? La société, donc cette FinTech, elle a déjà une première expérience positive en la matière. Elle a créé, il y a un peu plus de deux ans en arrière, un premier wallet et elle a lancé sa première monnaie numérique qui s'appelait le BXF. Alors, je vous avais fait une photo d'écran au mois de septembre, au mois de décembre, vous voyez, sur l'historique du cours du BXN et comme vous le voyez en bas, on est sur dapradar.com, donc ce n'est pas du Photoshop, vous pouvez retrouver le même historique que moi sur dapradar.com. Voilà, la pièce a été jusqu'à plus de 10 euros, vous voyez, elle a même frisé les 12 euros à un moment donné en valeur. Le jour où j'ai fait cette copie d'écran, le BXF avait été aux alentours de 39 centimes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la pièce, on l'achète à 2 centimes. La différence par rapport au BXF, c'est qu'aujourd'hui, on a une communauté de 50 000 clients utilisateurs. On a la blockchain 3.0, l'échangeur qui est déjà créé, le wallet qui est là, vous voyez, et on va attaquer le monde après FTX. Autrement dit, nous sommes exactement au bon endroit au bon moment et vous n'avez pas besoin d'en connaître plus dans le, je dirais, dans la partie technique. Donc, il est intéressant de se positionner comme beaucoup de personnes aujourd'hui pour justement, vous êtes juste là avant que ça démarre et que ça augmente. Trois exemples de gains. On a pris trois clients dans notre réseau. On est Blackfort, il y a 50 000 clients dans 130 pays. Le groupe Sigma, nous sommes à peu près 5 000 personnes réparties dans une trentaine de pays. Voilà. Pour vous donner une échelle, on représente à peu près 10 % de la société. J'ai pris trois cas au hasard. un client qui a acheté quatre petits packs il y a huit mois en arrière, il a payé 250 euros. Ça représentait 25 000 BXN à l'époque d'acheter. Vous voyez, le 31 12 photo d'écran, il a quatre machines qui tournent, il avait déjà 26 595 BXN en portefeuille, déjà fabriqué. À deux centimes, c'était 531 euros. Tu as mis 250, tu as déjà 531 en gains, tu as fait deux fois tu as fait un X2, un fois deux. Maintenant, le même portefeuille, quand le BXN va arriver à un euro, cette personne, elle aura 26 600 euros à dépenser où elle veut. Prenons un deuxième cas. Là, c'est ce qu'on appelle un client ambassadeur. C'est quelqu'un qui a démarré avec un pack à l'époque, il a mis 100 euros de sa poche et les 19 autres packs, ils ont été autofinancés par les commissions de son réseau, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est devenu ambassadeur, il a fait de la publicité pour Blackfort. En contrepartie, il a été payé. Il a réutilisé une partie de ses gains pour acheter les 19 autres packs. Donc aujourd'hui, il a investi 100 plus 2004, ça fait 2005. Le système au 31-12, donc il a 20 packs qui tournent, 159 380 BXN déjà de produits, c'est énorme. Imaginez simplement à 2 centimes aujourd'hui, ce pack, il a 3 000 euros, donc il a déjà remboursé le prix de départ. Ce n'est pas un investissement. On achète des nodes sur la blockchain, on devient propriétaire de la structure de la blockchain. Maintenant, quand il suffit que le BXN arrive à 50 centimes, cette personne aurait en portefeuille pratiquement 80 000 euros à dépenser où vous voulez. Ça, c'est de l'argent qui est à vous. Personne n'a accès. Blackfort n'a pas accès à nos comptes ni à nos machines. Troisième client, c'est un client qui a un profil uniquement d'investisseur, il a acheté 10 packs, à l'époque, il les a payés 5 000 euros, la pièce était à 1 centime, donc il avait acheté 500 000 pièces. Vous voyez, le 31-12, ces 10 packs lui avaient déjà produit 457 360 BXN. C'est des chiffres quand même qui sont assez extraordinaires Il suffit que le BXN arrive à 10 centimes avec le même portefeuille, ce client, il aurait déjà plus de 45 000 euros à dépenser où il veut. Voilà, cet argent n'est pas bloqué, il est à vous, il est dans votre portefeuille, vous en faites ce que vous voulez. Parfaite timing, FTX est passé par là, dépôt de bilan de la deuxième bourse mondiale pour escroquerie, tout simplement, donc ça n'a rien à voir avec la crypto. Par contre, le point positif en ce qui nous concerne, c'est que des millions de personnes, ça leur a fait très peur, nous les premiers, et on veut aujourd'hui travailler dans un monde sécurisé et la meilleure sécurité, c'est la décentralisation et c'est avec ça qu'on attaque le marché mondial aujourd'hui. Alors, l'agenda est très simple, la blockchain est déjà en ligne, elle est ouverte, on attend justement qu'elle soit juste passée sur le réseau principal MyNet public, ça va se passer d'un jour à l'autre, ça sera suivi du lancement du wallet, donc vous irez dans votre téléphone, téléchargez l'application Android et Apple, voilà, si vous avez de la crypto, vous pourrez mettre vos cryptos dans votre portefeuille, ok, votre portefeuille, en fait, il vous servira de clé d'accès à la blockchain et ça permet de sécuriser l'ensemble de vos cryptos, donc là, on parle d'ouvrir jusqu'à 50 000 comptes d'une manière très rapide et ça va bien sûr booster la société Blackfort dans le domaine de cette industrie, l'échangeur sera lancé en même temps, l'échangeur c'est l'endroit où on fait toutes les opérations, c'est une bourse d'échange en ligne mais décentralisée, le BXN, le token, notre pièce numérique utilitaire, bien sûr, va être lancé en même temps sur le marché public, pourquoi ? Parce que si on veut utiliser notre blockchain, notre échangeur, il faut payer des frais donc il faut avoir du BXN en portefeuille donc les gens vont aller dans les échangeurs acheter du BXN et c'est la loi de l'offre et de la demande si beaucoup de gens achètent notre BXN ça va faire monter sa valeur vous avez acheté des packs à 2 centimes si demain la monnaie vaut 10 centimes vous avez multiplié par 5 votre portefeuille voilà on aura les produits financiers et je termine juste très rapidement sans m'étendre dessus il y a un club de 500 membres privilégiés Blackfort c'est les 500 premières personnes qui vont acheter la première édition limitée du NFT Blackfort revoyez ça tranquillement avec la personne qui vous a invité ce soir alors vous voyez ça a été rapide on a commencé à 20h10 11 il est 49 donc